Salut, tranquille, t'as déjà entendu parler du tempo ? C'est ce qui représente la vitesse d'exécution d'une répétition. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment l'utiliser à bon escient dans ton entraînement. Tout d'abord, si t'as pas vu ma vidéo sur les régimes de contraction, va la voir maintenant, ça te servira pour mieux comprendre le sujet du jour. Jusqu'ici, le tempo, c'est un concept vachement utilisé en musculation et en préparation physique en général. En street, c'est une notion qu'on commence à prendre en main, mais qui est encore vachement sous-estimée. Bon, je te touche 2-3 mots sur son fonctionnement en musculation, comme ça tu comprendras mieux comment on s'en sert en street. En muscu, on exprime le tempo avec 4 chiffres. Le premier désigne le temps de la phase excentrique. En gros, tu fais des dips, en combien de temps tu descends. Le deuxième chiffre, il indique combien de temps tu restes en bas. Donc en dips, combien de temps tu bloques. Le troisième chiffre, il représente le temps que tu alloues à la phase concentrique du mouvement. En gros, en combien de temps tu remontes. Et le quatrième chiffre, il représente la phase isométrique en haut du mouvement. Toujours avec l'exemple des dips, tu bloques bras tendu en haut. Un exemple de tempo pour tes dips, ce serait par exemple 3-0-3-0. Ça veut dire que tu descends en 3 secondes, tu bloques pas en bas, tu remontes en 3 secondes, tu bloques pas en haut. Lorsqu'on veut que quelqu'un effectue l'une des phases le plus vite possible, par exemple on veut qu'il remonte de ses dips le plus vite possible, et bien sur le troisième chiffre, on peut écrire X. Ou certains écrivent parfois 0. Ok, maintenant, tu sais déchiffrer le tempo. Mais à quoi ça sert ? Si t'as vu ma vidéo sur les régimes de contraction, tu sais qu'en fonction de la phase du mouvement qu'on accentue, ça a des effets complètement différents sur le corps. Je te fais un petit rappel du coup, la phase concentrique, elle est relativement peu traumatisante pour le corps et les muscles, par contre elle a un gros impact nerveux. Pour ce qui est de la phase excentrique, donc la phase plus décent, c'est l'inverse. Ça tape fort dans le muscle, mais à intensité égale au concentrique, ça tape vachement moins nerveusement. Tu commences peut-être à voir où je veux en venir. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, personnellement, je découvre mon entraînement en trois phases. On a une phase nerveuse, une phase musculaire, et une phase technique. Je te fais un rapide rappel, comme d'habitude, travail nerveux, ton but c'est d'accumuler un maximum de volume. Travail musculaire, ton but c'est de corriger les lacunes que t'as eu en travail nerveux. Souvent, ça passe par le fait de mettre un élastique et de corriger la forme, parce que la forme, c'est le reflet de l'intensité. Et travail technique, ça peut être de la visibilisation, du travail à vide, ou encore un mouvement que tu peux faire sans forcer, et que t'essayes de faire le mieux possible. Ton but, c'est de peaufiner ta technique, ton travail technique. On commence donc avec le travail nerveux. Je te rappelle que le street workout, c'est un sport où le rapport poids-puissance est prédominant dans la performance. Parce que même si le statique est souvent appelé la force, tous les mouvements qu'on exécute en statique demandent de la puissance. Pas juste de la force. La puissance, c'est la force fois la vitesse. Par exemple, tu veux effectuer une front lever raise. La front lever raise en question va te demander une certaine quantité de puissance pour être effectuée. Tu peux choisir soit de la faire lentement et donc de consommer beaucoup de force, soit de la faire rapidement, ou d'utiliser la vitesse, et donc de consommer vachement moins de force. Tu te doutes bien que toi, quand tu veux faire des combinaisons longues et enchaîner plein de mouvements, il va falloir vachement jouer sur la composante vitesse. Plus tu effectues les mouvements vite, plus tu économises de force. La preuve, je te demanderais de faire un max de pompe, tu ne commencerais pas à faire tes pompes lentement. Non, tu irais à toute blinde dès le départ. Eh bien, lorsque tu veux faire des combinaisons, c'est pareil. Le tempo à privilégier, c'est d'abord la vitesse. Parce que c'est selon ce schéma-là qu'on perdure dans l'effort. D'abord, tu utilises la vitesse dans tes combinaisons, et puis tu vas de moins en moins vite parce que tu fatigues, donc tu utilises de plus en plus de force. Mettons que tu fasses un max de planche presse, tes premières répétitions seront rapides, et au fur et à mesure, tu grind de plus en plus. Grinder, c'est le fait de... de trembler comme ça et de remonter la répétition lentement. Évidemment, selon l'intensité du mouvement, même si tu as l'intention d'aller le plus vite possible, ça ne montera pas toujours vite. C'est le principe de grinder. Comme je te l'ai dit précédemment, et dans ma vidéo sur le régime de contraction, c'est le concentrique qui est le plus gros consommateur d'énergie nerveuse. Donc ça tombe bien. Comme on est dans une phase nerveuse, c'est le concentrique qu'il faut accentuer. Et donc essayer d'aller le plus vite possible. Bon, comme on est en street, je ne vais pas t'écrire les tempos à chaque fois. En mode, essaye de faire tes répétitions 4 secondes, tu descends, puis tu remontes le plus vite possible. Non, ça on s'en fout. Il faut juste que tu comprennes, travail nerveux, ton but c'est de faire le plus de répétitions. Donc pour ça, tu dois aller le plus vite possible dès le départ. Maintenant qu'on a vu le travail nerveux, on passe au travail musculaire. Je te le rappelle, le but du travail musculaire, c'est corriger les lacunes que tu as eues en travail nerveux. Sache que pour corriger une lacune, quelle qu'elle soit, il faut rajouter du volume dessus. Cette phase, le travail musculaire, ça s'apparente un petit peu au travail en hypertrophie, en musculation. Sauf que ce travail d'hypertrophie, on le cible sur les muscles qui posent le plus problème ou sur les amplitudes qui posent problème. Tu peux imaginer que ton système nerveux, c'est une batterie et que tous tes muscles, c'est des petits moteurs. Comme on est en travail musculaire, le but, c'est de solliciter le moins possible le système nerveux. Pourquoi ? Parce que tu as déjà bien pompé dedans en début de séance, donc ta batterie, elle est déjà plutôt faible. Pour ménager ta batterie, tu vas devoir utiliser peu de moteurs. Ça tombe bien à vrai dire. On doit cibler le travail sur nos lacunes. Donc pour ménager la batterie, on ne va pas se pousser à l'échec total RPE10 comme on faisait en début de séance, on va garder une petite marge. Ensuite, on va cibler le travail sur moins de muscles. Donc c'est pour ça que souvent, en travail musculaire, le mieux, c'est d'utiliser des exercices de renforcement spécifique. Les plus à l'aise techniquement pourront utiliser le skills qui veulent travailler ou une variante directement à l'élastique. Mettons qu'en début de séance, j'ai fait des combinaisons planches. Si j'ai une bonne technique que je me sens en forme, je peux juste mettre un élastique et corriger l'amplitude qui me pose le plus problème. Mettons que j'ai du mal avec mes planches hold, eh bien je vais faire des planches presse, mais je vais marquer un temps de blocage en planche entre chaque répétition. De cette manière, je passe plus de temps, j'accumine plus de volume sur la lacune en question. Ou si je sens que je n'ai pas de grosses capacités aujourd'hui, que je galère à me concentrer, eh bien je vais prendre un exercice de renforcement. Ça peut être des pseudo push-ups, ça peut être un exercice avec des haltères. Et si on part toujours du principe que tu as une lacune en planche, tu vas marquer deux secondes de blocage, mais en haut des mouvements. Enfin, toujours en planche. Ça te renseigne déjà un peu plus sur comment on utilise le tempo en travail musculaire. Plutôt, je t'ai dit que le travail musculaire, ça ressemblait beaucoup au travail d'hypertrophie en musculation. Repense un petit peu aux bodybuilders qui font leurs répétitions. Ils font une phase concentrique relativement rapide et ils contrôlent la descente. Et tu vois qu'ils restent en tension permanente. Pourquoi ? Parce que le corps s'adapte spécifiquement au stress et aux contraintes qu'il subit. C'est un travail musculaire. Si tu veux mettre la tension sur le muscle, il faut que cette tension elle soit prolongée. Il faut que ce soit le muscle qui chauffe à la fin de la CA. Il ne faut pas que ce soit le cerveau. Tu me diras l'un ne va pas sans l'autre. Mais il faut que là où ça brûle le plus, ce soit sur la zone que tu veux travailler. Si tu fais des efforts qui sont explosifs, la tension n'a pas le temps de se diffuser au sein du muscle, au sein du tendon. C'est un effort qui sera plus nerveux. Donc en travail musculaire, on essaie d'avoir une tension prolongée et permanente. C'est notamment pour ça que l'ajout de phases isométriques, donc des blocages, est top. Parce que ça te permet de rajouter du volume sur l'amplitude qui te pose le plus de problèmes. Et en plus, ça permet à la tension de se diffuser dans ton muscle, donc de taper davantage sur lui et moins sur ton système nerveux. D'ailleurs, quand tu fais un blocage comme ça, bras tendus, ça s'appelle un dead stop. C'est un terme qui est plutôt utilisé en 7NREP, notamment lors des compétitions où il y en a certaines qui exigent des dead stops entre chaque répétition pour les considérer comme valides. Mais voilà, comme ça, t'apprends un peu de vocabulaire en même temps. Dernier point, dernier point, on attaque avec le travail technique. Le but du travail technique, c'est, comme son nom l'intique, peaufiner la technique d'un mouvement. Tu peux le faire via plusieurs biais comme la visualisation, comme du travail à vide, mais nous, on va plus s'intéresser au travail réel, au fait de faire des mouvements. Parce qu'on veut parler de tempo après tout. Pour ce qui est du travail technique, on va se tourner vers des mouvements qui sont plutôt dynamiques et rapides. Si possible, même concentriques. Alors, pourquoi ? Parce que dans ton travail technique, je te rappelle que tu cherches à développer ta coordination. En gros, tu veux savoir te placer rapidement et correctement dans une position donnée. Donc, si tu optes pour un mouvement statique, en soi, quand tu fais une série, tu ne te places qu'une seule fois dans la position. Et en plus de ça, tu tapes à fond dans ton muscle parce que la tension, elle est prolongée. Or nous, en travail technique, ce n'est pas ce qu'on veut. Pour développer ta coordination, le plus intéressant pour toi, c'est de te placer plein de fois dans la position donnée. Et si possible, même de plein de manières différentes, de manières variées. Dans ton travail technique, tu vas bosser sur les trajectoires de tes planches prêtes, sur les trajectoires de tes planches push-up. Et tu peux faire tout ça avec un élastique ou avec une grosse régression de manière à ne pas forcer à pouvoir te concentrer pleinement sur ton exécution. On cherche le moins de fatigue possible. Le but, c'est juste repartir de ta séance en ayant assimilé le bon mouvement, la bonne implication musculaire. Et donc, plutôt, je t'ai précisé dynamique mais si possible concentrique parce que comme tu l'as vu dans ma vidéo sur le régime de contraction, parce que tu es allé la voir, eh bien, ce qui cause le plus de dégâts au muscle, c'est l'excentrique. Tu voudrais péter un élastique, tu tirerais dessus, tu ne rapprocherais pas les bouts. Ok, ok. Donc, je te fais un petit récap. Nerveux, tu as l'intention d'aller le plus vite possible même si l'intensité est trop élevée pour être réellement explosif. Musculaire, tu as l'intention de contrôler un maximum les mouvements, surtout la phase excentrique et tu rajoutes des temps de blocage aux amplitudes qui sont problématiques pour toi. Travail technique, tu effectues les répétitions proprement et de manière explosive, rapide, en concentrique, mais tu ne cherches aucunement la fatigue. Je n'ai pas coutume de faire ça mais dans cette vidéo, je vais te donner un petit bonus, à savoir une petite méthode. Mettons que tu te balades vraiment sur un mouvement, c'est devenu super facile. Sauf que tu aimes bien ce mouvement mais tu n'as pas envie d'aller vers une autre évolution ou tu n'as pas envie de te lester pour le rendre plus dur. Mon jeune padawan, laisse-moi te présenter l'excentrique accéléré. Ouah, le nom il flingue. Ouais, je sais. Alors, excentrique accéléré, peut-être que tu ne vois pas trop où je veux en venir. Excentrique, on a dit que c'était la descente du mouvement. Le fait d'accélérer l'excentrique, c'est que toi, tu ne contrôles pas la descente. Non, tu te tires vers le bas ou tu feras des tractions, tu te repousses pour aller encore plus vite que ce que la gravité ferait d'elle-même. Alors, pourquoi cette méthode est géniale ? Parce qu'elle t'apprend à absorber la force. Tu habitues ton muscle à tolérer une grosse force en excentrique et surtout à grande vitesse. Or, c'est à grande vitesse et en excentrique que 99% des blessures apparaissent. Par exemple, tu t'es probablement déjà fait une entorse à la cheville ou quelque chose du genre. Je te parie que quand tu te l'es fait, ce n'était pas quand tu essayais de sauter, mais plutôt quand tu amortissais ou quand tu prenais un appui. Quand tu essayes de sauter, c'est une phase concentrique. Quand tu essayes d'amortir ou quand tu prends un appui, c'est une phase excentrique. Pareil, quand tu te fais les croisés, c'est parce que tes muscles n'ont pas assez de force pour absorber le choc et du coup, ça se répercute sur tes ligaments. Donc, cette méthode est géniale parce que si toi, tu apprends à absorber la force, tu deviens un tank. Tu seras beaucoup plus résistant et tu te blesseras beaucoup plus difficilement. Je t'explique un peu plus en détail la méthode. Même si, en soi, je te l'ai déjà résumé. Je te conseille de la faire sur un mouvement où tu peux au minimum effectuer 10 répétitions ou 20-30 secondes sous tension. 15 à 20 répétitions, ce serait encore mieux. On va prendre l'exemple des dips parce que c'est le plus simple. Quand tu fais tes dips, tu vas essayer de te tirer vers le bas sur la descente de manière à accélérer cette dernière. Tu tires, tu tires, tu tires. Quand tu arrives en bas, tu bloques et tu absorbes toute la force. Puis, tu remontes, tu continues à faire des répétitions classiques. C'est juste que sur la phase excentrique, tu essaies de descendre le plus vite possible. Si ça, je devais l'écrire, tu te souviens, on a dit le tempo, c'est 4 chiffres, la première phase, c'est la phase excentrique. Je mettrais 0 ou X pour dire la phase excentrique, tu as fait le plus vite possible. Mais attention, jeune padawan, ça, c'était que le niveau 1. Le niveau 2 que je peux te proposer, c'est en plus de descendre le plus vite possible, essayer de remonter le plus vite possible. En gros, tu fais des dips comme ça. Tu secoues littéralement ton corps sur les barres parallèles. J'ai pris l'exemple des dips, mais bien évidemment, ça marche aussi avec les tractions. Par contre, c'est vraiment un enfer. Traction assure-toi d'être vraiment balèze avant. Et ça marche aussi avec les handstand push-up ou les front lever pull-up. A toi d'adapter ça à n'importe quel exercice, maintenant que tu as compris le principe. Je te rappelle d'ailleurs que tu t'ouvras 14 méthodes dans Bible of Static version physique dès qu'il sortira sur Amazon. Bon, là-dessus, je te tiens au jus parce que les démarches prennent toujours du temps. Mais je fais au mieux. T'apprécies la valeur que je partage dans mes vidéos ? Alors imagine un petit peu ce que je te partage en contenu payant. Mon but, c'est de transmettre à mes élèves la logique de l'entraînement. Après m'avoir eu en coaching, ils n'ont plus besoin de personne. Ils sont parfaitement autonomes. Je propose une formule au mois. Au début, on s'appelle une heure. On fixe ensemble tes objectifs, ton profil. Puis je te construis un programme. Tu m'envoies des vidéos à chacun de tes entraînements. Et moi, je te fais des retours et je modifie ton programme en fonction. Pour plus d'informations sur le sujet, tu m'envoies un message sur Insta. Petite synthèse, comme d'habitude, le tempo, ça désigne à quelle vitesse tu effectues un mouvement. Généralement, musculation, il est décrit avec 4 chiffres qui sont chacun associés à une phase du mouvement. Excentrique, isométrique en bas, concentrique, isométrique en haut. En street, ce qu'il faut avant tout que tu retiennes, c'est que plus un tempo sera élevé, plus il va taper dans le système nerveux et plus un tempo sera lent, plus il va taper dans les muscles. Parce qu'un tempo lent permet à l'attention de se diffuser au sein des fibromusculaires et même sur le tendon. Si tu fonctionnes comme moi et que tu découpes tes séances en nerveux, musculaires, techniques, en début de séance, tu chercheras à aller le plus vite possible, donc à accentuer la phase concentrique du mouvement. Lors de ton travail musculaire, tu contrôleras davantage la phase excentrique et tu rajouteras de l'isométrie sur tes lacunes et tu termineras ta séance avec du travail technique où tu essayes d'accentuer un maximum le concentrique, donc d'aller vite, mais cette fois de ne pas fatiguer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu t'a plu et que t'as appris des trucs utiles qui te serviront dans tes entraînements. Dis-moi ce que t'en as pensé dans l'espace commentaire. Tu dis à la prochaine, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax ! Sous-titrage ST' 501